Salut les filles, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo sur un mini haul Mais vraiment tout petit Pour vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté à la foire Au point de vue beauté On va dire beauté soin Non beauté, uniquement beauté Je suis passée également à ma parapharmacie Donc j'ai acheté deux produits Et je voulais également vous le montrer Donc on est d'accord qu'à la foire je n'ai pas acheté que des trucs de beauté Parce qu'il n'y a pas que ça C'était la foire de Paris pour celles qui ne savaient pas que j'y suis allée Et donc je vais vous montrer uniquement Je suis en train de me perdre un petit peu avec moi même Je me perds avec moi même Enfin bon, voilà Donc je commence tout simplement par vous montrer des petites bijoux que j'ai acheté Alors comme beaucoup le savent je suis une inconditionnée des boucles d'oreilles Et j'ai trouvé en fait des petites paires de boucles d'oreilles pour 1€ Alors concrètement j'ai sauté sur l'occasion Et je vous montre de suite ce que c'est Voilà donc c'est deux petites boucles d'oreilles en part de gâteau au chocolat Avec une petite rondelle de on va dire de pommes vertes dessus Fruits de la passion, crème chantier etc Voilà je trouve ça vraiment trop mignon Alors à la base je vous explique Je suis à la recherche Donc si je passe mon message Si vous connaissez tant mieux Ou si vous faites encore mieux Je suis à la recherche de ce même type de boucles d'oreilles Donc en fimo Mais en version longue Le problème c'est que quand je trouve des boucles d'oreilles qui me plaisent Du style des macarons Le macaron est petit comme ça Sur une petite paire de boucles d'oreilles Et comme vous êtes censé le savoir un petit peu J'aime vraiment les grosses boucles Donc le problème c'est que Un petit macaron comme ça Sur une petite paire de boucles d'oreilles Je trouve pas ça exceptionnel Sachant que j'ai vu des prix à la foire Qui étaient vraiment exorbitants Mais vraiment exorbitants Donc je veux pas acheter une paire de boucles d'oreilles De 10 euros pour un petit truc Par contre j'aurais voulu trouver un gros oreo Par exemple un gros truc qui fasse Ouais la moitié de mon anneau Vraiment quelque chose d'assez conséquent Assez imposant Et j'ai pas trouvé Donc quitte à voir des petits trucs Je préfère que ça colle aux oreilles Plutôt qu'avoir des mini trucs qui pendent De rien du tout Donc voilà Donc si vous connaissez des gens qui font de la fimo Et qui peuvent faire des grosses boucles Je prends Donc communiquez-moi leurs coordonnées Ou demandez-leur de me contacter directement Parce que j'en recherche Donc voilà la première paire de petites boucles Que j'ai pris Voilà toute simple On reste dans les gâteaux et dans le fimo Et j'ai pris cette fois-ci Des petits gâteaux comme ça Avec une petite cerise par-dessus Des petits Du chocolat Voilà il y a un petit peu toutes les couleurs Donc c'est un espèce de gâteau on va dire De génoise Avec au milieu un coeur Un coeur au fruit rouge Je sais pas C'est trop trop mignon Voilà Et pour finir J'ai pris Toujours pareil Mais je suis restée dans une autre couleur Donc dans les verts Vous avez une petite Framboise On va dire Dessus Avec un petit peu de chantilly Voilà La pistache Voilà J'ai trouvé ça vraiment très mignon Très gourmand Et je trouve que pour le printemps Ça va être le top Le top Ensuite Je suis passée sur une version On va dire un petit peu plus grosse Parce que Comme je vous l'ai dit J'aime les trucs qui pendouillent Donc Voilà la première paire Que je me suis achetée Alors forcément Je suis persuadée Que le petit nœud Va plaire à Amandine N'est-ce pas ma nounette Parce que j'ai trop pensé à toi Quand je les ai vues Donc voilà Je les trouve vraiment super jolies Vous voyez Elles sont vachement longues Elles sont Très bien Elles sont pas trop lourdes Et vraiment J'aime Vraiment 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 beaucoup Ces Ces paires là Donc 1€ aussi Donc voilà Et ensuite Parce que j'aime les trucs Qui claquent Et qui flambent Voilà J'ai acheté tout simplement Une paire de beaux d'oreilles Avec des plumes Dans les Donc Elles sont vertes foncées Elles tirent un petit peu Sur le noir En fait Sur le bout Et Elles sont vraiment Très très jolies Je trouve Elles donnent vraiment Un côté Assez Mastock A A une tenue Donc il faut pas vraiment Avoir une tenue trop chargée Mais j'aime vraiment beaucoup Donc voilà un petit peu Et 1€ également Elles sont extrêmement légères Je pense que Que C'est Elles doivent être aussi légères Que mes anneaux Franchement Le Le métal là C'est du papier Tellement c'est fin Et j'adore Franchement J'aime énormément Donc voilà un petit peu Pour tout ce qui est bijoux Après j'ai acheté 2 Tuniques Asiatiques Qui ressemblent A des kimonos Et qui sont faites En 2 parties Vous avez un pantalon Et un haut C'est vraiment très joli Très classe J'ai payé je crois 7€ L'ensemble Et en fait Moi je m'en sers de pyjama Parce que Mon homme ne me supporte plus Avec mes pyjamas roses Avec des gros nounours C'est pas très glamour Donc forcément Voilà j'ai acheté ça C'est très léger Là je Concrètement J'ai pas de photo Je vais peut-être pas vous montrer Comment je suis en pyjama Mais voilà J'ai trouvé ça Sympa De pouvoir changer Un petit peu de style Et de pouvoir avoir Une tenue On va dire Jolie En étant tout à la maison Ensuite Je suis passée A ma parapharmacie Et j'ai pris Tout simplement Alors Pour celles qui connaissent C'est Un dentifrice Qui s'appelle Parent Montax Voilà Je ne sais pas Si je vous en avais parlé Lors d'une vidéo Je ne crois pas C'est un dentifrice Que j'utilise Et qui m'a été recommandé En fait Par mon Dentiste C'est pour Gencives qui saignent Occasionnellement Voilà C'est quand je me brosse Un peu les dents Parfois j'ai les gencives Sensibles En plus j'utilise Une brosse à dents électriques Ce qui fait que Bon bah Ça a tendance quand même A vraiment Tellement bien nettoyer Que parfois j'ai les gencives Encore plus sensibles Et ce dentifrice Franchement Bon je l'ai payé Je crois que ça coûte 7 ou 8 euros Les deux tubes C'est quand même Entre guillemets Un petit peu plus cher Que ce que vous avez Dans le commerce Mais franchement Je le trouve super bien Il rend les dents blanches Il a un goût dégueulasse Au début Donc il faut vraiment S'y habituer Il a un goût de Oups Il a un goût de sel Donc vraiment Vous avez l'impression De mettre du sel Dans votre bouche Et au début J'ai pas pu J'ai vraiment pas adhéré Et il m'a fallu Peut-être une semaine Pour vraiment Aimer on va dire Le goût Et maintenant Je peux plus m'en passer Donc quand je reviens Au dentifrice A la menthe et tout Ça m'arrache la bouche Donc voilà Je suis très contente Et si vous cherchez Un dentifrice Pour gencives sensibles Voilà Il est au top Et ensuite Pour finir Oui c'est vraiment un mini haul J'ai rien acheté Par rapport à l'habitude Pour finir Donc je cherchais une lotion J'ai bientôt fini Ma lotion micellaire De la roche posée Les 400ml Là Que j'ai payé Moi je l'ai payé une misère Je sais que ça vaut 12€ Quelque chose comme ça En pharmacie Et je l'ai payé 7,95 Quelque chose comme ça Donc je suis trop contente Je voulais tester Cependant Une autre Solution micellaire Qui a vraiment Plus d'efficacité Sur les peaux grasses Étant donné que j'ai la peau Quand même Qui luit énormément Surtout sur la zone T En ce moment Et je voudrais vraiment Quelque chose Pour me calmer un peu Parce que Aussi bien les bébés crèmes Les fonds de teint Les trucs Il n'y a rien qui marche Ça me rend quand même La peau grasse Et je trouve ça vraiment Pas super glamour Donc J'ai pris tout simplement Une eau nettoyante De aveine Purifiante sans rinçage Pour peau jeune A problème Alors voilà un petit peu Comment elle se présente C'est aussi un 400ml Je l'ai payé 9,95€ Dans ma pharmacie Mais je sais Qu'ils n'ont pas Excessivement cher Alors C'est pas une solution micellaire C'est une eau nettoyante Donc c'est pas trop La même chose Moi je l'utilise Le matin au réveil C'est à dire que Comme J'ai dû déjà l'expliquer Peut-être dans ma routine Soins du jour Quelque part Dans une de mes vidéos J'ai dû en parler Le matin Je ne me lave pas la peau Je me passe juste un coton Avec une solution En micellaire Ou une eau nettoyante Pour juste la purifier Et moi je me nettoie la peau Le soir Le seul truc C'est que Ben Entre Toutes les crèmes Que je mets etc C'est pas toujours évident De trouver la bonne crème Qui correspond Ou le bon soin Et là je me suis dit Au lieu de Partir sur quelque chose Pour peau mixte Peau grasse etc Où franchement Ca fait que dalle Entre guillemets Parce que tous les soirs Je mets tout un truc Avec les peaux Avec un truc spécial Peau mixte Grasse Et rien Là je voulais vraiment M'attaquer On va dire en profondeur Au Au gras De la peau Au fait A l'excès de sébum Et en fait Je me suis renseignée Et c'est vrai que Quand vous avez vraiment Un peu trop de De sébum Il faut quelque chose Pour On va dire Pour adolescents Excusez moi les filles Je suis passée aussi par là Donc je sais ce que c'est Quelque chose Qui est vraiment Beaucoup plus J'allais dire fort Ouais C'est quand même assez fort Les produits Pour les ados Les quoi Pour peau A problème Sont beaucoup plus forts Que les Produits pour peau grasse Etc Donc c'est pour ça Que je voulais prendre Celui là Cependant Je voulais également Prendre La lotion Qui va avec Le problème C'est que c'est trop Après Trop fort Et si vous avez tendance A beaucoup trop A sécher Votre peau Bah l'excès De sébum Va ressortir En plus Donc c'est pour ça Par exemple Que quand vous avez La peau grasse Faut pas mettre De fond de teint Hyper huileux Hyper couvrant Etc Parce que La peau est complètement Étouffée Et le sébum dedans Au lieu vraiment De sortir Et d'être traité Par le dessus Et bah Il se renferme Entre guillemets Il se renferme Et voilà C'est une horreur Je crois que je me suis carrément Embrouillée des pinceaux Et ça veut rien dire C'est pas grave Bref Pour celles qui l'ont compris Tant mieux Pour les autres C'est pas grave Tant pis Voilà Donc voilà ce que j'ai acheté Donc je vais le tester Je pense que ma solution Micellaire Je l'ai fini dans peut-être Deux semaines Même pas Donc Donc voilà Bon le seul truc C'est que c'est pas un flacon pompe Et c'est vrai que j'aime bien Les flacons pompes Mais bon après C'est pas non plus Et au niveau de l'odeur Parce que forcément Vous voyez C'est tout neuf Tout neuf Je vais vous dire Qu'il y en a Qui sont sensibles Aux odeurs En fait Qu'on met sur le visage Moi Pas énormément Ça sent rien Ça sent le frais Ça sent Rien du tout Non même pas Même pas le frais Ça sent rien Donc peut-être que c'est parce que Je ne l'ai pas sur le visage En tout cas voilà Donc n'hésitez pas Si vous également Vous avez la peau grasse A me donner un petit peu Vos astuces Parce que je J'ai vraiment un petit peu Du mal à trouver Vraiment ce qu'il me faut En ce moment Merci des hormones De me faire Vraiment Subir tout ça En tout cas les filles J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à bientôt Salut les filles Ciao Ciao